Et voilà la mamie ! Qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme histoire ce soir ? Alors, Pichy est couché au bord de la rivière, il attend sa maman. À quelques pas de là, Nitu s'apprête à sortir du bois. Mais il aperçoit le jeune cheval et il s'arrête derrière le dernier arbre. Paco se pond sur une branche à côté de lui. Regarde, Paco, chuchote Nitu, il y a un poulain près de la rivière. Il est exactement à ma taille. En effet, admett l'aigle, mais c'est très bizarre, les poulains ne sont jamais seuls. Chut ! ordonne le petit indien. Je vais le capturer. Sans attendre, Nitu fabrique un lasso avec sa corde. Il s'avance sur la pointe des moncassins doucement, tout doucement. Et arrivé près du poulain, il lâche le lasso autour de son cou. « Hourra ! J'ai réussi ! » s'exclame Nitu en se dépêchant d'attacher l'extrémité de la corde au tronc d'un arbre. Nitu est têtu. Triple galop continue d'entraîner les coyotes à ses trousses. Mais elle arrive bientôt au bord d'un précipice. Devant elle, il n'y a plus que le vide et elle doit se dépêcher de faire demi-tour. Hélas, les coyotes l'entourent. « Ah là 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 ! » L'encercle déjà. « Danger ! » Triple galop parvient à les éloigner en leur envoyant quelques coups de sabot. Mais les coyotes sont patients. Ils savent que la jument finira par se fatiguer. Près de la rivière, Nitu s'apprête à dresser sa monture. Ils regardent le poulain Pichy qui tire sur la corde. Mais elle est trop solide et le poulain ne peut pas la rompre. « Tu devrais essayer de le caresser pour le rassurer, conseil Paco à Nitu. » Mais Nitu est têtu. « Ce n'est pas ainsi que font les Indiens, affirme ce dernier. Je vais te montrer comment on doit s'y prendre. » Le petit Indien imite les grands. Il passe derrière le cheval, prend de l'élan et saute sur le poulain. Aussitôt, celui-ci se cabre et Nitu se retrouve sur les fesses par terre. « Aïe, aïe, aïe ! » « Je te l'avais bien dit, lui rappelle Paco. » « Il faut d'abord tais-toi, Nitu. » « Je vais recommencer. » Il reprend son élan, bondit une nouvelle fois sur le dos de Pichy. Il s'accroche à la quinière, mais le cheval enchaîne les ruades. Et Nitu, après un joli vol plané, atterrit à plein monde sur le sol. « Papa ! » « Ah, 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 ce mot de tacro. » « Sans elle, ce n'est pas facile de voler. » « Arrête de rire, s'énerve Nitu. » « Cette fois, ça va marcher. » « Et il s'élance une nouvelle fois vers le poulain. » « Triple galop est épuisé par toutes ses ruades. » « Elle est toujours coincée au bord du précipice. » « Et elle ne peut plus reculer. » « Les coyotes sont là. » « Aïe, 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 aïe ! » « Se rapprochent petit à petit. » « Danger. » « Grunt-il en montrant les crocs. » « Ils échangent des regards complices et des sourires carnassiers. » « Leur victoire est proche. » Nitu est découragé. « Ses pauvres fêtes sont couvertes de bleu. » « J'ai remonté dix fois sur le poulain. » « Et dix fois, il est tombé. » « Si je ne réussis pas à dresser ce cheval, mon père ne sera pas content. » « Se désespère Nitu. » « Tu devrais enfin utiliser ma méthode. » lui répète Paco. Nitu se relève, en hauchant la tête. Il s'imagine à la place du poulain. Si quelqu'un sautait sur son dos sans lui donner d'explication, il essaierait aussitôt de s'en débarrasser. Après tout, Paco a peut-être raison. Nitu s'approche doucement de Pichi. Celui-ci, Annie, se cabre et frappe le sol de ses sabots. « Ne t'énerve pas, » chuchote Nitu. « Je ne te veux aucun mal. » « Alors pourquoi m'attaches-tu ? » lui rétorque le poulain. « Non, j'avais besoin d'un cheval pour me déplacer, » explique Nitu. « Tu as des jambes comme moi, » proteste Pichi. « Pourquoi je devrais te porter ? » « Tu es plus rapide que moi, » répond Nitu. « Et puis j'aimerais vraiment avoir un cheval. » « On pourrait devenir amis. » « Si tu veux devenir amis avec moi, commence par me détacher. » « Puis il sort son couteau. » « Alors, à demain, » où nous terminons le livre « Un cheval Nitu. » « Et vous avez vu la coiffure ? » « Est-ce que vous avez vu le T-shirt ? » « Regardez-moi ça, le T-shirt. » « Habitez la Terre ! » « Aude se souviendra de ce magnifique stage de Grenoble. » « Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis bonne nuit. » « Et maintenant, »